Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer à s'entraîner à faire des calculs en respectant bien l'ordre des opérations avec une feuille d'exercice qu'on a là. Alors on se rappelle, l'ordre des opérations c'est quoi ? D'abord il faut faire ce qui est entre parenthèses, ensuite on traite les exposants ou les puissances, vous appelez ça comme vous voulez, ensuite viennent les multiplications et les divisions, et enfin les dernières opérations qu'on fait ce sont les additions et les soustractions. Alors commençons par ce premier exercice, on nous demande de calculer l'expression suivante, 2 plus 7 fois 11 moins 12 divisé par 3. On regarde, est-ce qu'il y a des parenthèses ? Non, pas de parenthèses, est-ce qu'il y a des exposants ? Pas d'exposants. Donc ensuite il faut traiter les multiplications et les divisions. Une multiplication j'en ai une là, et une division j'en ai une là. Ça veut dire que les premières opérations que je vais vouloir faire, c'est ce 7 fois 11 et ce 12 divisé par 3. Je les ai mis entre parenthèses justement pour symboliser le fait que ces opérations deviennent prioritaires. Écrire ça entre parenthèses ou avoir cette expression à gauche, c'est exactement équivalent, parce que dans les deux cas, les premières opérations qu'on va faire, c'est le 7 fois 11 et le 12 divisé par 3. 7 fois 11, ça nous donnera 77, et 12 divisé par 3, ça nous donnera 4. Donc cette expression elle devient 2 plus 77 moins 4. Et 2 plus 77 moins 4, maintenant j'ai plus que des additions et des soustractions. Je traite donc de gauche à droite. 2 plus 77, ça me donne 79. J'ai donc à calculer 79 moins 4. Et finalement, c'est égal à 75. Je vais écrire la solution ici. C'est égal à 75. Bien, on peut passer au suivant. Le 1b, il faut encore calculer une expression, mais cette fois un petit peu plus compliqué. C'est 2 fois entre parenthèses 3 plus entre parenthèses 2 moins 1, fermez la parenthèse, fermez la parenthèse, divisé par 4 moins entre parenthèses 6 plus 2, moins entre parenthèses 3 moins 5. Ici, il y a plein de parenthèses. Donc les premiers calculs qu'on va vouloir faire, bien sûr, c'est ceux qui sont dans les parenthèses. Pour calculer le résultat de cette grande parenthèse, il faut d'abord calculer le résultat de celle-ci. Entre parenthèses 2 moins 1, ça vaut 1. Dans cette parenthèse, 6 plus 2, ça vaut 8. Et dans celle-ci, 3 moins 5, ça devient moins 2. Maintenant, il me reste une parenthèse à traiter, c'est celle-ci. 3 plus ce qu'il y avait là, c'est-à-dire 3 plus 1. Et 3 plus 1, on connaît le résultat. Je vais l'écrire ici. 3 plus 1, c'est 4. Donc notre expression, elle devient 2 fois 4. 4, c'est le résultat de cette parenthèse-là. Divisé par 4 moins 8. 4 moins 8, c'est moins 4. Donc divisé par moins 4, moins... Ici, on avait trouvé que c'était moins 2. Donc je mets moins 2 et je le mets bien entre parenthèses parce qu'on ne veut jamais voir deux signes d'opération qui se suivent. Maintenant, 2 fois 4, ça fait 8. Et 8 divisé par moins 4, ça va me donner moins 2. Et moins moins 2, c'est la même chose que plus 2. Les deux signaux moins s'annulent. Et finalement, moins 2 plus 2, c'est égal à 0. La solution de ce deuxième exercice, c'est 0. Je vais faire de la place pour qu'on puisse continuer tout en gardant la feuille sous les yeux. On va maintenant passer à la suite. La suite nous demande de calculer les expressions suivantes en fonction des variables. Alors la première, le 2 petit a, ça nous demande de calculer 2y carré pour x égale 1 et y égale 5. Alors je ne sais pas trop pourquoi ils ont mis x égale 1. Je pense que c'est pour le plaisir de nous embrouiller. On n'en a pas besoin parce que dans cette expression, il y a juste un y. Donc ce qu'il faut calculer ici, c'est 2 fois 5 au carré. Et l'erreur à ne pas faire ici, ce serait de d'abord calculer 2 fois 5 pour ensuite l'élever au carré. Car regardez, les exposants sont prioritaires sur les multiplications. Donc le premier calcul qu'on veut faire ici, c'est 5 au carré. Résultat, notre expression, elle devient tout simplement 2 fois 5 au carré, c'est 25. Et 2 fois 25, c'est égal à 50. Cette expression quant y égale 5. Elle est égale à 50. La suivante nous demande de calculer y au carré. Donc la suivante, c'est la 2b. On veut calculer y au carré moins x, le tout au carré, quand x est égal à 2 et y égale 1. Comme au-dessus, la première chose à faire, c'est de substituer nos variables par leurs valeurs. Donc je vais réécrire cette expression. y vaut 1, donc on veut 1 au carré. Moins x et x vaut 2, donc moins 2. Et on élève tout ça au carré. Première chose à faire, calculer ce qu'il y a à l'intérieur de ma parenthèse. Les parenthèses, c'est toujours ce qui est prioritaire. Donc je vais calculer ce 1 au carré moins 2. 1 au carré moins 2. J'ai une puissance. Je calcule donc la puissance en premier. 1 au carré moins 2, ça me donne 1 au carré, c'est 1. Moins 2. Et 1 moins 2, c'est moins 1. J'ai donc calculé ce qu'il y avait à l'intérieur de ma parenthèse. C'est moins 1 que je dois élever au carré. Maintenant, étape d'après, j'élève mon moins 1 au carré. Moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1. Les deux signes moins s'annulent dans cette opération. C'est la même chose que 1 fois 1. Et le résultat, c'est 1. Cette expression, elle est égale à 1 lorsque x est égale à 2 et que y est égale à 1. On continue encore. De nouveau, je vais faire un petit peu de place. La suivante, un peu plus compliquée, mais vous allez voir, c'est toujours un peu les mêmes idées. Donc il n'y a rien qui devrait vous gêner. Elle nous demande de calculer z au carré sur x plus y plus x au carré sur x moins y. Lorsque x est égale à 1, y est égale à moins 2 et z est égale à 4. Comme tout à l'heure, la première chose à faire, c'est de remplacer nos variables par leurs valeurs. On veut donc calculer 4 au carré sur x vaut 1 plus y, donc plus moins 2. Encore une fois, je fais bien attention à mettre le moins 2 entre parenthèses pour ne pas avoir un moins juste à côté d'un plus. Auquel on ajoute x au carré, c'est-à-dire 1 au carré, sur x moins y, donc 1 moins 2. On veut calculer nos puissances en priorité. Donc cette expression, elle va être égale à 4 au carré, 4 au carré, ça fait 16. C'est bien le 4 qui est élevé au carré, ce n'est pas toute la fraction, c'est le z. Sur 1 plus moins 2, on peut commencer à simplifier ça. 1 plus moins 2, c'est la même chose que 1 moins 2, donc c'est moins 1. Plus 1 au carré, 1 au carré, ça va nous donner 1. Et pareil, on peut gagner du temps en simplifiant directement le dénominateur. 1 moins moins 2, les deux moins s'annulent, c'est comme si c'était des plus. C'est la même chose que 1 plus 2, donc c'est 3. Cette expression, elle est donc égale à moins 16. 16 divisé par moins 1, c'est moins 16, plus 1 tiers. Et ce genre d'expression, on préfère en général les simplifier en mettant tout au même dénominateur. Donc on va mettre 16 sur 3. 16 fois 3, ça fait 48. Donc moins 16, c'est moins 48 sur 3. auquel je dois additionner un tiers. Moins 48 plus 1, ça me donne moins 47. Et finalement, la réponse à ma question ici, c'est moins 47 tiers, moins 47 sur 3. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Et on continue avec l'exemple suivant. L'exemple suivant, le 2 petit d, il nous demande de calculer x² moins z² divisé par xz moins 2x fois z moins x entre parenthèses pour x égale moins 1 et z égale 3. On remplace nos variables. En fait, ça revient à calculer x², c'est moins 1², moins z², c'est-à-dire moins 3², divisé par x fois z moins 1 fois 3, moins 2 fois x, c'est-à-dire 2 fois moins 1, fois z moins x, c'est-à-dire 3 moins moins 1. Voilà l'expression qu'on veut calculer. On va maintenant la simplifier petit à petit. On a ici une parenthèse, 3 moins moins 1, c'est la même chose que 3 plus 1, c'est donc égal à 4. On n'a pas d'autres opérations entre parenthèses, il y a juste des moins 1 qui sont mises entre parenthèses. On va donc s'occuper des puissances. Moins 1², on l'a déjà dit tout à l'heure, ça vaut 1. 3², ça vaut 9. Résultat, cette expression, je vais la réécrire plus bas, elle devient 1 moins 9 divisé par moins 1 fois 3, moins 2 fois moins 1 fois 4. Au numérateur, 1 moins 9, ça me donne moins 8. Pour calculer mon dénominateur, il faut d'abord faire les multiplications. Moins 1 fois 3, ça me donne moins 3. Auquel je soustraite 2 fois moins 1 fois 4. 2 fois 4, ça fait 8. Et 8 fois moins 1, ça me donne moins 8. Donc j'ai moins 3, moins moins 8. Ce qui est égal à moins 8 sur, moins moins 8, on l'a dit, les deux moins s'annulent, ça va nous faire moins 3 plus 8. Moins 3 plus 8, ça nous donne 5. Et finalement, la réponse à cette question, c'est moins 8 cinquième. Le dernier exercice, vous allez voir, il est particulièrement intéressant. Parce qu'on ne va pas pouvoir se permettre de juste appliquer des méthodes, il va falloir réfléchir un petit peu. On nous demande de rajouter des parenthèses pour rendre les égalités vraies. La première expression qu'on a sous les yeux, c'est 12 divisé par 4 plus 10 moins 3 fois 3 plus 7 est égal à 11. Et ce qu'il va falloir faire, c'est placer des parenthèses pour faire en sorte que cette succession d'opérations, quand on la fait dans le bon ordre, elle va nous donner 11. La première chose que j'aime bien faire, moi, quand on a ce genre d'exercice, c'est déjà regarder ce que ça donne sans les parenthèses pour me faire une idée de ce qui ne va pas dans cette expression. Alors allons-y. Si jamais on fait ça, comme ça, sans parenthèses, qu'est-ce que ça nous donne ? Pas de parenthèses, pas de puissance, les opérations prioritaires, ce sont la division et la multiplication. On va donc calculer ça. 12 divisé par 4, ça me donne 3. 3 fois 3, ça me donne 9. Et cette expression devient 3 plus 10 moins 3 fois 3, c'est-à-dire moins 9, plus 7. On n'a plus que des additions et des soustractions. On traite ça de gauche à droite. Ça devient 3 plus 10, 13, moins 9, plus 7. 13 moins 9, c'est 4. Donc mon expression devient 4 plus 7. Et finalement, elle est égale à 11. Alors là, ça tombe vraiment bien parce qu'en fait, ce que cet exercice nous dit dans ce 3 petits tas, c'est qu'on n'a pas besoin de rajouter des parenthèses. L'égalité est déjà vraie. 12 divisé par 4 plus 10 moins 3 fois 3 plus 7, c'est bien égal à 11. Parce que, sans parenthèse, on doit traiter d'abord le 12 divisé par 4 et le 3 fois 3. Et quand on fait ça, on se retrouve à vouloir calculer 3 plus 10 moins 9 plus 7. Et 3 plus 10 moins 9 plus 7, ça fait 3 plus 10, 13, moins 9, 4, plus 7, 11. Et donc, on trouve bien le bon résultat. L'égalité est déjà vraie. Et si on le souhaitait, on pourrait quand même rajouter des parenthèses ici. Ça ne changerait rien du tout à l'expression. En un sens, ça l'alourdit. On a des parenthèses en plus, mais ça met bien en avant quelles sont les opérations qu'on veut faire en priorité. Même sans parenthèse, ce seraient les opérations à faire en premier. Mais avec les parenthèses, on montre bien que ce sont les opérations par lesquelles il faut commencer la division et la multiplication. Regardons le suivant. J'imagine qu'il ne va pas être aussi facile. Le second nous demande de faire en sorte que 12 moins 8 moins 4 fois 5 soit égal à moins 8. Comme je vous l'ai dit, la première chose que j'aime bien faire, c'est regarder ce que ça donne sans parenthèses. Une première opération qui est prioritaire, c'est cette multiplication. 4 fois 5, ça nous donne 20. Et donc l'expression devient 12 moins 8 moins 20. 12 moins 8, ça me donne 4. Je traite les abstractions de gauche à droite. 4 moins 20, et ça, c'est égal à moins 16. Donc en effet, on ne trouve pas moins 8. Il va falloir trouver comment mettre des parenthèses pour que le résultat soit juste. Alors, on va chercher. Ça va être un petit peu des expérimentations. Et a priori, on devrait finir par trouver la bonne solution. Si je mettais par exemple des parenthèses ici, qu'est-ce que ça va me donner ? 12 moins 8, il faut que je calcule ce qu'il y a dans cette parenthèse. 12 moins 8 moins 4, ça me fait 12 moins 8. 4 moins 4, ce qui me donne 0. Et je me retrouverai à devoir calculer 0 fois 5, qui est égal à 0. Ce n'est pas égal à moins 8, donc ça ne marche pas. Si je mets des parenthèses comme ça, je dois calculer 12 moins 8, 4, moins 4 fois 5. Ça me donne 4 moins 20, puisqu'ensuite la multiplication est prioritaire, ce qui me donne moins 16. Et ça ne marche toujours pas. On continue. Il n'y a pas tant de solution que ça, donc on devrait finir par y arriver. On peut essayer ça maintenant. Qu'est-ce que ça nous donne ? On calcule d'abord ce qu'il y a dans cette parenthèse. 8 moins 4, ça me donne 4. Et donc cette expression devient 12 moins 4 fois 5. Maintenant l'opération qui est prioritaire, c'est la multiplication. 4 fois 5, ça me donne 20. Et donc on se retrouve à devoir calculer 12 moins 20. 12 moins 20, c'est égal à moins 8. Et ça veut bien dire qu'on a fini cet exercice. Si on met des parenthèses ici, le 8 moins 4 devient l'opération prioritaire. Et ensuite, 12 moins 8 moins 4, c'est-à-dire 4 fois 5, nous donne bien moins 8. Les parenthèses qui manquaient pour que l'égalité soit juste, sont ici. Cette expression, elle, n'avait pas besoin de parenthèses. Et voilà, on a fini cette feuille d'exercice. Merci de votre attention. Au revoir.